Avant que je vois KEN et GE2 nous rejoignent, ne paniquez pas, c'est un stream de professionnels. Voilà, on rappelle que ce stream est réalisé dans les conditions du direct, c'est important de le rappeler. Et du coup, effectivement, Mutui n'est un peu pas là. Il y a un rendez-vous et finalement l'avance, tout ça, ça va trop vite, ça va trop vite, il ne peut pas venir. Donc, l'équipe d'urgence est en place. De toute façon, le Crazy Taxi n'a pas quelque chose à dire, marche arrière accélérée, marche arrière accélérée. Non, n'oubliez pas les... Alors, on va chanter du Offspring non-stop pendant une demi-heure, ça va être magnifique. Ok. Ah, ça va être merveilleux. Pour expliquer ce qui va se passer, on va voir le Crazy Box qui est un peu les épreuves du jeu. Et après, on a eu assez d'argent pour faire le S-Rank en mode arcade. La plupart des gens jouent à Crazy Taxi, ils connaissent surtout le mode arcade, parce qu'en même temps, c'est le mode principal. Mais le Crazy Box a fait plein d'épreuves, du joueur péter des ballons, faire un super show. Des challenges, etc. C'est ça. C'est logiquement, on nous apprend les accélérations, les départs turbo. Les départs turbo, les trucs comme ça, les dérapages abusés qui repartent sur les accélérations. On passe son temps à faire marche arrière, marche arrière, marche arrière, accélérée, marche arrière, marche arrière, accélérée, pour les obtenir. C'est ça. Voilà. Du coup, on va vous laisser. Donc, bon cas, c'était à vous. Merci. Amusez-vous bien. Bon courage. Je vous l'hésite à accéder. Et à la prochaine. Bye. Bisous. Bon. Est-ce que je fais mon petit pot de rappel pour commencer ? Vas-y, fais. On a du temps. Le temps que tu t'installes. Ah, je suis installé. Je vais tout faire un peu comme un gros pot, mais tout va bien. J'ai eu deux qui arrivent en disant, je viens juste de me réveiller. Voilà. Bon, bref. Donc, on rappelle. Vous regardez la Sum Game Done Quick, donc marathon de speedrun. Ça veut dire jeu génial fait rapidement, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Marathon de speedrun organisé par la Speed Demos Archive et la Speedrun Life, deux des plus grandes associations mondiales de speedrunners. Marathon, donc, qui est organisé depuis 2011, tous les ans, début janvier. Le principe est de rassembler des speedrunners dans un endroit donné aux États-Unis. Ce coup-ci, c'est à Erndon, en Virginie, au Hilton Washington Dells Airport, pour rassembler ces speedrunners, pour réaliser des performances et rassembler de l'argent. Je vais y arriver au profit de la recherche contre le cancer. L'association auquel l'argent part, c'est la Prevent Cancer Foundation. Le marathon est en cours depuis hier soir, 18 heures française. On a déjà rassemblé 120 902 dollars. Quand même, c'est assez génial. Oui, jeux géniaux. Le français, c'est assez aléatoire. Oui, mais c'est un peu américain, tu vois. C'est malléable, le français, c'est une langue moderne. Il faut arrêter avec ça. Donc, toujours est-il, on a rassemblé l'année dernière, entre le 5 et le 11 janvier 2014, plus d'un million de dollars pour la Prevent Cancer Foundation. Cette année, donc, c'est reparti. On a besoin de vous, on a besoin de vos dons. Je vous expliquerai très rapidement qu'est-ce que c'est la Prevent Cancer Foundation dans quelques minutes. On a besoin surtout de vos messages aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Si vous n'êtes pas en mesure de donner, n'hésitez pas à retweeter. Je ne sais pas si on a des pubs sur Twitch en France. Ça va venir. Même juste regarder, partager, c'est toujours bien. Peut-être que vous ne donnez pas à quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément. Tiens, je vais regarder, je vais peut-être donner un dollar, deux dollars et finalement… Expliquez à vos potes ce que c'est le speedrun. Regardez avec vos amis quand il y a des jeux qui vous saussent ensemble. Faites-vous plaisir. En plus, il y a plusieurs façons de donner. On peut donner, mais il y a aussi The Yeti qui fait des t-shirts. Il y a le Humble Bundle un peu craqué qui vous propose des jeux. Tu n'en avais même pas parlé ça. Tu fais bien en parler dis donc. Donc voilà, même si vous ne voulez pas donner un dollar brut. Sachant que si vous donnez des dollars un certain nombre pendant le marathon, vous êtes éligible à la tombola. Alors je crois que c'est encore le cas. 20 dollars pour une PS4. 20 dollars pour une PS4. Voilà, dans le tirage de sort. Alors du coup, je ne sais pas si c'est encore dans le sélegement, mais il y a le Dynamite 80 en pixels en perles. Ça, ça doit être. C'était peut-être juste pour un jour, Marc. Mais c'est peut-être pour tout le bloc. Je ne sais pas parce que ça rend plus que ce n'est pas toujours un jour leur affichage. Par contre, je vais vite regarder le Humble Bundle parce que c'est effectivement bien de noter. Si tu veux, pour 10 dollars, tu as 3 mois de Premium Xplit. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. 10 dollars. Alors je vais vous donner la liste de ce que vous avez pour 10 balles. Duke Nukem 3D Megaton Edition. Donc c'est un truc sur Steam. Shadow Warrior Classic Redux. Abe Odyssey de Hot World. Vulgar le Viking qui lui, il vaut les 10 balles quasiment à lui tout seul. Si on est clair. Vous avez 30 jours de Twitch Turbo. Sean Tai, Risk is Revenge, Director's Cut, Speedrunner qui est un excellent jeu sur Steam. Plus les deux packs avec les gueules de tous les Youtubers. Escape Go 2 et 3 mois d'Xplit. Et en plus, comme dit, vous pouvez régler le petit machin pour décider où le pognon va. Et vous pouvez régler que les 10 balles partent entièrement à la Prevent Cancer Foundation. Parce que comme d'habitude, pour les Humble Bundle, vous pouvez régler ce qui part chez le développeur, ce qui part à l'association et ce qui part chez Humble Bundle. Et vous pouvez totalement régler et vous assurer que les 10 balles partent entièrement à la Prevent Cancer Foundation, si vous en avez envie. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Et du coup, Humble Bundle fera un grand don, pas longtemps avant la fin du marathon, pour apporter tout ce pognon à la Sumgain & Quick et à la Prevent Cancer Foundation. Le pognon pour les assos, c'est cool. C'est bon. Surtout pour aller contre le cancer. C'est ça. Petit rappel très rapide sur ce que c'est la Prevent Cancer Foundation. Ça existe depuis 1985. Ils ont investi déjà 138 millions de dollars en support pour la prévention contre le cancer. Donc ils ont trouvé des moyens, de nouveaux moyens de prévention pour certains des cancers les plus importants et les plus meurtriers au monde. C'est eux. Et c'est grâce à eux, entre autres, ils ont fourni l'argent et de quoi faire travailler 450 scientifiques et plus de 150 institutions médicales. Ça aussi, c'est pas rien. On rappelle encore une fois que le cancer, c'est quand même encore la cause de mortalité principale en France à l'heure actuelle. C'est pas drôle, mais il faut le rappeler. Et donc le pognon que vous donnez, même si ça part à une association américaine, ça fera avancer la recherche sur le cancer et contre le cancer dans le monde entier. Donc c'est très important. Il ne faut pas hésiter à donner à ce qu'on est là pour ça. Parce que j'ai envie de te dire, même si c'est américain, le cancer n'a pas de nationalité. Ça ne peut pas être tout court. Je te confirme. Mais le cancer, il n'est pas juste américain. Il n'y a pas non plus là-dessus. Non. Et si la recherche, elle avance aux États-Unis, elle avance pour la France au monde entier. Il n'y a pas de problème. Sauf pour les Ukrainiens. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai balancé ça. Vraiment, c'est honteux. C'est le matin. Il est 11h26. C'est encore un peu le matin. Ah oui. Beaucoup trop de choses ce matin. Beaucoup de trucs. En même temps, je suis safe avec les Ukrainiens. C'est contrairement aux Coréens. C'est plus dangereux. Bonjour à tous les chats. Là, j'ai fait mon petit setup pour avoir le truc américain et le chat français. J'espère que vous avez regardé le taskbot. C'était complètement taré. J'en ai entendu beaucoup de mien. Ah non, mais en même temps, quand j'ai vu le temps, j'étais en mode 15 minutes pour du Pokémon rouge. Ça pue. Il y a un truc. Et vu qu'il y avait Master Dune, ils ont fait Pokémon Plays Twitch. C'était le Super Game Boy. Qui lisait le chat, c'était complètement taré. J'aime l'idée. Ah mais c'est beau. Les taskbots, c'est toujours... Ok, ok. Je vais regarder. Je ne sais pas si quelqu'un sur le chat a l'adresse du poste de Reddit sur lequel vous pouvez retrouver les VOD. Mais il y a un poste sur Reddit où il y a quelqu'un qui, après chaque run, anote les VOD des Past Streams pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc si quelqu'un va sous la main, n'hésitez pas à le balancer. Et pour répondre à la question de Gilbert Montagné, je ne crois pas que c'est le vrai, sur le chat... Ah non, c'est Gilbert Lamontagne, pardon. La Montagne, s'il vous plaît, respectez les viewers, respectez le chat. Non, je ne respecte rien ni personne. Je suis un peu comme Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, c'est ça, voilà. Exactement. Ça dure jusqu'au dimanche prochain, donc le dimanche 11 janvier. Pour l'instant, la fin du stream est prévue jusqu'à 7h du matin, mais ça risque d'être un peu plus tard que ça. Il y aura des bonus, ce sont comme toujours. Généralement, il y a du bonus. Il y a de s'occuper. Vous allez en avoir plein pendant toute la semaine. De quoi satisfaire et rassasier votre soif de speedrun pour la semaine. C'est ça. Aeltan, ce n'est pas un chroniqueur de zone geek. Non, ce n'est pas un chroniqueur de zone geek. Vous pouvez continuer à dire des choses que je ne suis pas sur le chat. Est-ce que Aeltan, c'est le rédacteur en chef de Gameblog ? Alors non, ce n'est pas le rédacteur en chef de Gameblog. Est-ce que ça se mange, le Aeltan ? Tu verras après le stream de cochon. Ça me gêne un peu. Pas un homme aussi facile. Je ne couche jamais le premier soir. Le premier après-midi éventuellement. Mais le soir, j'ai d'autres choses à foutre. C'est ce que tout le monde dit au début. Non, non, pas le premier soir. Le premier après-midi. Le soir, j'ai d'autres choses à foutre. Le chat est encore présent, encore réveillé. Quelle est l'orientation sexuelle d'Aeltan ? Sud-sud-est. Le chat qui fait une fraise. Non, on m'a interdit de faire du Jean-Pierre Coffre. Je vais respecter mes engagements moraux. Et être sérieux. Non, d'accord. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Donc on prend que moi j'ai une réputation à tenir. Oui, oui. Moi je dis, demain, c'est mon anniversaire. Peut-être que je vais faire une fraise à la limite. Mais pas aujourd'hui. Non, je respecte mes engagements moraux. C'est ton anniversaire demain ? Oui, vraiment. En plus. Joyeux anniversaire demain du coup. C'est pas quoi toi ? Alors, hashtag twitter, hdq2015fr. Je dis, j'oublie toujours le fr moi. Oui, toujours mettre le fr parce que c'est important. C'est pour Chris. J'ai la flemme. Peut-être tu fais hdq, tu proposes directement le 2015. Oh putain, je clique, c'est bon. Alors j'ai pas besoin d'écrire. C'est pourquoi ça parle d'enfant de 5 ans sur le chat. Je suis très perturbé. Il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, Akicho sur le chat qui vient de nous dire, je viens d'acheter le t-shirt de la GDQ. J'ai hâte de le recevoir dans deux semaines. GG à toi, continuez d'acheter le t-shirt de la GDQ. Au pire, il y a même des t-shirts offerts si tu prends le bundle à 30 dollars sur le bundle. C'est bien vlai ça. Je crois que tu as deux t-shirts, des badges et un poster si je ne dis pas de bêtises. Et G2 viendra chivou ou paché dans l'oreille. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore ? J'ai lu un truc qui était passé qui est intéressant. Je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air de tourner en race. Ah oui, c'était en race, c'était deux personnes en même temps. C'était les race pour interrogation, c'est sûr. Et si c'était une race, ça va être une race entre le record man du monde à l'heure actuelle et le second record man du monde. Donc voilà, ça va être les deux premiers mondiaux. Salut Avermédien qui se tape une bonne promo aux frais de la princesse. Par contre, c'est épilepique, c'est ça du remisage subliminal. Tu aimes les taxis ? Tu aimes les taxis ? Tape T-A-X-I sur ton téléphone. Envoie taxi au 713-13. Taxi au 713-13. Taxi au 713-13. Taxi au 713-13. Tu veux des taxis chauds près de ta région ? Envoie taxi au 713-13. Prends mon levier de vitesse. Donc pardon. Revenons-vous sérieux s'il vous plaît. Ah ouais, ouais, sérieux. Waouh ! D'ailleurs, Hubert Simulator, quand est-ce que ça sort ? Donc... Salut Jigayken, salut Elton. J'ai la musique Elton. Happy birthday dans la tête. Merci à tous. Hum... Ça parle de vidéo extrêmement discutable sur le chat. En fait, je ne sais pas si c'est une pub pour Avermédien ou si c'est une pub pour Elgato en fait. Là, j'hésite parce que ce que je vois, ça me... Je pense que... Ouais. Je pense que c'est en fait, c'est... Pleuvent... Epidémie... Ah ! Epilepsie ! En fait, c'est... Putain, c'est chaud comment ça clignote quoi. Ils ont un problème de signal depuis un petit moment quoi. C'est... En même temps, vu qu'ils changent de console et dans une casse, c'est pas forcément le truc le plus stable du monde. J'ai l'impression. C'est un petit peu compliqué en fait. C'est... Le truc aussi c'est... Faut voir si c'est en 60Hz, c'est tout quoi. C'est quoi ? C'était de la Mega Drive ? Les mecs qui font la technique quand même. Parce que ça, on en parle pas assez. Mais les mecs qui font la technique sur un truc comme la GDQ, c'est des malades. C'est que les types sont capables de switcher d'un PC à une Mega Drive à une Dreamcast généralement en moins de 10 minutes. Mais par contre, je sais pas ce qu'ils avaient eu un problème tout à l'heure. Enfin, c'était tout à l'heure. C'était pour moi. Mario Kart Wii, il y a eu un gros problème de stream. Ils ont coupé pendant 20 minutes. Avant, ça n'était pas dramé. Enfin, lagué. Tous les cris de l'enfer des oreilles. Mais ça va, ça a l'air d'être vraiment stable quoi. Mais juste une petite couille, mais rien de méchant quoi. C'est de la mise en place normale. Le temps de remettre les câbles bien dans le bon ordre et d'appuyer sur 3 boutons. Et ça va être réglé. Bon ! Alors, j'ai eu 2. Ton histoire avec Crazy Taxi, on est parti. On est parti et du coup, on est revenu. Donc, rappel très rapide, Crazy Taxi pour se remettre dans l'ambiance. Jeu de 1999, bordel de cul, ça a déjà saison. Ça fait mal de se dire ça quand même. J'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps. Tu me dis à Gamecube, tu me dis à Gamecube, ah 2002 c'était il y a pas longtemps. Merde, c'était il y a 13 ans. Ah non ! Ça fait mal. Sorti sur Dreamcast et sur Naomi. C'était le nom de la... C'était sur l'arcade. C'était le système KF à l'époque. Réalisé par donc Sega AM3. Plus particulièrement la division Hitmaker. à laquelle on doit aussi les Virtua Tennis. Entre autres. Et donc, il y avait 3 particularités. Première 1, un gameplay arcade au possible. Avec une bagnole qui se faisait baloter dans tous les sens. C'était assez démentiel. Petit 2, la BO. La BO, mais il y avait 4 pistes hein. Il y avait aux springs, il y avait quoi d'autres ? Il y avait pas ? Merde, comment il s'appelle ? Bad Religion. Bad Religion, c'est ça. Et ça c'était joli. C'était très le rock ball californien, tout ça. On est dans San Francisco, il y a du KFC. Enfin, il y avait plein de marques. Les petits 3, j'allais dire. Le placement de produit avec Pizza Hut, Fida, KLC, Levis. Non mais c'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as la nouvelle version 3.6, tout ça. Déjà, tu n'as plus les musiques de Zio Spring. Il faut payer les droits. Et tu n'as plus les marques. Tu n'as plus KFC. Tu n'as plus Pizza Hut. Du coup, ça fait des vieilles marques génériques. Enfin, tu sais, créées pour l'occasion. Aucun intérêt. Ah, on arrive. Sur la droite, on a Lancaster Jap. C'est orange. Je vais refresh. Le rock californien. C'est un peu comme Tony Hawk. Sur la gauche, ça merde toujours. C'est un peu un jeu qui signe une époque. Tu vois. Alors, j'adore Elton et GE2, mais ça manque de Pipo par-dessus. Pipo avec un P majuscule. Ah, Pipo et travail. Donc oui, malheureusement, il y a des gens qui ont un métier. Il y a des gens qui ont un métier. Zio Spring, c'est cher. Mais non, c'est bien Zio Spring. Yeah, yeah, yeah. Bref. Bon, on a toujours un Avermedia qui clignote. C'est ça. Peut-être un problème, je ne sais pas, c'est au point où il y a des cabs ou setup. Il clignote et il est en noir et blanc. Alors, fun fact d'Axorm. C'est ça. Sega, à l'époque de la sortie de Crazy Taxi, a déposé un brevet sur le concept de flèche de direction au-dessus du véhicule. Ah, ça m'étonne. C'est ça. Crazy Taxi, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très arcade. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque, quasiment, à chaque, maintenant, à chaque... Je suis vraiment... Génération. Oh, à chaque putain. Oh, Stunfest a une borne de Crazy Taxi. Ah oui. Depuis un ou deux ans, enfin, ouais, c'était quasiment une borne de Crazy Taxi. C'est rigolo, quoi. Line race à gauche, c'est ça. Bon, est-ce que du coup, ils vont mettre en nom de sauvegarde celle qui a été donnée ? RSA, ouais. RSA, ça me ferait marrer. Oui, vu qu'ils sont deux, est-ce qu'il y a un deuxième nom ? Ah, je n'ai pas vu ça. Vu que c'est une race, il peut mettre deux noms, techniquement. Totalement. Mais maintenant, il y avait un truc pour un nom, donc... OK. En vrai, je n'ai pas vu qu'ils sont deux. Alors, Vilain Salami, Crazy Taxi 2 est bien meilleur que le 1. Il y a des trucs qui changent, mais après, le 1, c'est quand même celui qui a marqué, c'est le celui du cœur, quoi. Alors, donc, pour vous recaler, nous avons Tudos à gauche et Chuckles à droite. Chuckles est le record man du monde en titre à l'heure actuelle. Alors, je vais vite rechercher le temps. Dans mon grand document en général, Chuckles est à 15 minutes 10, donc sur le mode Crazy Box. Tudos est à 15 minutes 16, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Bien, surtout que c'est vraiment un jeu qui est extrêmement rapide, celui de mal négocier le virage. Tu peux peut-être perdre quelques dixièmes à des moments, donc tout peut se jouer. C'est une race. Voilà, ça va être une race serrée. Dans les conditions du direct, parce que là, c'est les PB. Il faut oublier que les PB, c'est des heures d'entraînement, des heures de reset, et finalement... Ah, à droite, il fait... Il fait quoi ? Est-ce qu'il va faire le RSA ? Est-ce qu'il va faire le RSA ? Non. On va voir. Il y a... Il y a... Atomium qui fait la drink-ass tellement en avant sur son temps que la Vermeghane n'est pas encore capable de gérer son signal vidéo. Ah, c'est le futur. Des gens là qui... Ah si, RSA. RSA, R, S, A. Très bien, on fait péter le RSA à droite. C'est fait. Et faites péter votre RSA aussi pour... C'est important. C'est super important. On rappelle, ça part quand même à la prévention contre le cancer, donc aussi bien la recherche contre le cancer, que le fait d'aller chez les populations rurales et les populations qui ne vivent pas dans les grandes villes et près de grands centres médicaux pour leur expliquer qu'il y a des moyens de prévenir certains cancers et d'aider un peu les choses à l'avance et ça c'est super important. Voilà. Donc le RSA est en place. Alors, en fait compte, ça a peut-être une race tout seul. Là, ça prend la tournure de... Le RSA est en place. Attends, il y a un autre son et je pense qu'il va d'abord tâter tout ça. Pendant que les petites mains sont encore désespérément en train d'essayer de mettre en place... Je regarde vite fait comment ça se passe. Ah, sur le chat américain, comment est-ce que ça sort le RSA ? Alors, est-ce que du coup, c'est le premier défi que les Français ont gagné techniquement ? Il n'y a pas eu de concurrence mais ça reste une victoire. Ou est-ce qu'on a gagné un défi les autres journées ? Parce que sinon, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'auto-applaudisse même pour avoir remporté le premier défi pour la France. Certes, sans concurrence, mais bon après tout, c'est comme les sportifs français qui gagnent les sports qui n'existent pas, donc voilà. Même s'il n'y a pas d'adversaire, ça reste une victoire. Voilà, une victoire, c'est une victoire. Ah, ça reste une victoire. Bon certes, elle n'est pas glorieuse parce qu'il n'y avait personne, mais c'est une victoire. On s'en fout, c'est une victoire. Toute la victoire est belle. Quand tu fais un contre la montre et qu'il n'y a personne derrière toi, bah t'as gagné techniquement, t'es le premier. Comme le disait Pierre de Coubertin, l'important c'est pas seulement de participer, c'est aussi de lâcher les armes du concurrent. C'est Pierre de Coubertin. Grand homme, garçon. Bonjour, je viens de Join, pourquoi il met RSA en nickname ? Parce que du coup, Stellar Neer, on va lui expliquer très rapidement, c'est une sympathique personne qui nous rejoint. C'est que, eh bien, il y a plusieurs défis en fait qui sont mis en place. Et là, par exemple, il y avait un défi qui nous permettait de nommer le nom de la sauvegarde de Crazy Taxi. Et bien du coup, d'un seul homme, la communauté francophone s'est dit, eh, ce serait marrant qu'on essaye de se placer là-dessus, ce serait franqui. Et du coup, eh bien, la communauté francophone a fait, ah bah tiens, en hommage au van Mister Mvesque. Oui, c'est un adjectif que je viens d'inventer. Je vois bien. Ça me fait plaisir. On a décidé de nommer donc cette sauvegarde RSA et il y a eu quelques dons des Français afin de pouvoir nommer cette sauvegarde RSA. Et donc, la sauvegarde de Crazy Taxi s'appelle RSA. Voilà. Et donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que les dons, certes, ça peut donner, mais vous pouvez participer du coup à ces petits défis. Alors, on a encore d'autres défis. Il y a Jack 2 pour la langue du jeu. Franchement, Jack 2. Alors, attends. Du coup, en dernière nouvelle, on est encore premier. D'après la image qu'on a pour le restream, on est à 230 dollars, c'est ça ? On est à 230 dollars. Ah, à gauche, on a une image avec de la couleur. Et pour FF7, premier, on a Cart7 qui est toujours premier avec 349 dollars. Mais attention, le deuxième est très proche à 275 dollars. Et après, on a Iris named BowWove qui est quatrième avec 51 dollars. Donc, bourrez les noms, bourrez les dons pour qu'on puisse gagner des défis et faire. Vive la France, la République, le Camembert, tout ça. Tellement beau ce que tu dis. Là, je me sens ému au fond de moi. C'est mon collasone. C'est le patriotisme, le cocolo. Alors, il y a l'image qui tombe l'autre un peu, mais on a de la couleur du deux côtés. Donc, c'est déjà bien parti. En même temps, c'est la Dreamcast. Au moins, c'est sûr que ce n'est pas de l'émulation. Ah oui, non, ça, c'est du vrai. C'est du vrai. C'est de l'authentique. Je rappelle aussi très rapidement que les défis, en fait, pour Jack 2, je crois que c'est mercredi ou jeudi, Jack 2 et Final Fantasy VII, ça va être quasiment fin de marathon. Donc, pour l'instant, effectivement, on est en avance. Mais il y aura beaucoup de temps qui va se passer. Et surtout, pour les noms des persos de FF16, ça va être des défis très disputés. C'est ce que c'est. Ça peut se faire sniper. Il suffit qu'un mec met 100 dollars. Ça peut arriver très rapidement. Et ça va arriver. Voilà, ça va ça. Donc, bourrez sur du vrai. N'hésitez pas. Même si on perd un défi, quoi qu'il arrive, chaque dollar sera pour l'association. Donc, qu'importe, bourrez, bourrez, boulez, boulez, boulez. Exactement. Exactement. C'est exactement le principe. Tu résumes ma pensée à la perfection. J'ai eu deux, tu me complètes. Je ne le serais pas aussi farouchement hétérosexuel. Je me laisserais déborder. Pas que je tombe amoureux. Donc, toujours est-il. Tout ça, effectivement, pour vous dire, n'hésitez pas à bourrer. Et ce n'est pas parce qu'on a 100 dollars d'avance ou 200 dollars d'avance qu'on est safe. On blime. C'est tout, quoi. Comme vendredi, c'est Jack 2. Donc, d'ici vendredi, il y a moyen de se faire de la thune. Et si vous voyez des défis qui ne sont pas encore pris et obligés d'ailleurs, on pourrait se placer. N'hésitez pas. N'hésitez pas à les proposer sur Twitter ou sur le chat. Deuxième RSA. Chute de RSA collectif. C'est ce qui est fait à RSA. Ah oui, il est en train de faire le RSA. Double RSA. C'est incroyable. J'aurais préféré RSA et RMI. Tu vois, c'est un peu le old school contre la noël école. Tu vois, ça. Deux RSA pour les prix. Ça aurait été formidable. Ah oui, c'est juste testé les touches à mon avis rapidement. Bon, bah. Hey, hey, hey. It's time to make some crazy money. Crazy. Donc, le principe de la crazy box, on le rappelle très rapidement. C'est un peu un mode mission. Où on va avoir des missions plus en plus farfelues. Des plus en plus compliquées qui sert un peu de tutoriel du coup. Si on peut résumer le truc quoi. Bah, à la fois de tutoriel et à la fois des vrais défis. Ah, et c'est parti. Parce qu'ils sont très très durs. Ah, et c'est parti. Il est un peu en retard. Il a arrêté son turbo. En fait, il faut savoir une technique très simple dans le jeu. Si tu fais marche arrière, marche avant rapidement et t'accélère, ça te fait un petit turbo. Donc, le premier, c'était à 100 longueurs. Il fallait dépasser les 150 mètres. C'est fait. Et maintenant, ils sont déjà de nouveau coude à coude en fait. Ah, mais comme on dit, ça va vite. Donc, le principe, c'est de faire un combo de 15. Ah, il a arrêté. Ils ont voué de rater. Oh, là, c'est bon. C'était chaud. Là, ils vont devoir attendre. Là, c'est du bonus. Ça sert strictement à rien. En fait, j'ai eu peur. Je croyais qu'il fallait un combo de non interrompu de 15. Oh là, il m'a fait peur. En fait, c'est get combo, tu vois. Non, mais j'ai peur. J'ai peur. Bon. Oh, la vache. Ils sont vraiment à la même frame. Bah, c'est ça. On a l'impression de voir le double jeu, tu vois. Et là, il faut récupérer des petits clients et les ramener. Mettez vos lunettes 3D. C'est important. C'est un peu lunettes 3D, oui. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, c'était en noir et blanc. Tu sais, le rouge bleu. Oui, c'est ça. Alors, oui. Donc, effectivement, récupérer les clients et les ramener sur les 5 branches de cette espèce d'étoile. Oui, c'est ça. Dans laquelle nous courons. On voit qu'au finalité, Ah, le dérapage au poil du cul de Chuckles qui n'était pas assez bien. Ah, là, là, Chuckles, c'est tout con. Et du coup, il perd quelques frames, en effet. Ah, mais toujours pas vraiment. Ils sont vraiment coup d'à coup en fait. Ah, mais c'est ça. Tu vois, même les animations. Enfin, il faut vraiment avoir la bonne inclinaison. Il récupère quelqu'un. Parce que Chuckles, c'est un peu trop court. Mais tous deux, c'est un peu trop long. Du coup, là, il vient de déraper beaucoup trop longuement. Et du coup, Chuckles prend une petite avance. Ah, c'est ce truc qu'il faut bien. Ah, il est checké. Il a une petite avance là, cette fois à nouveau. Mais vraiment, la petite avance. Il suffit de rater un peu le dérapage comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment de faire l'angle parfait pour hop repartir, hop turbo. Donc, à chaque fois, ils font marche arrière. Le D, R, c'est ça. D, c'est marche avant. R, c'est marche arrière. Et s'il fait R, D, paf. Vous pouvez voir qu'il y a une petite poussée d'un coup. Ça va y avoir vraiment rapidement. C'est le principe du dérapage où il y a juste le petit pixel de la bagnole qui est dans le carré. Ce qui fait que ça coupe et du coup que le passager sort. Et qu'il vous remet directement dans la bonne direction. Alors, le max combo, ça va être chose qu'en fait, il va falloir slalomer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es proche d'une voiture, tu fais hop un petit pourboire en plus. Un peu la burn out. C'est ça. Il a raté son combo du coup. Là, c'est vraiment le max combo. S'il se fait toucher, c'est la mort. Au pire, vu que c'est au bout, c'est à peu près safe. Allez hop, 10 combos sur la gauche alors qu'il a 17 sur la droite. C'était possible. 5, 26 chez Dodos. C'est ça. Et c'est vrai qu'il ralentit sur la droite. Il préfère jouer safe et après, il est comme un gros bourrin. Alors que Chuckle, vraiment, il prend la vitesse. Il prend les risques. Il s'en fout. Il veut de l'avance. Il veut gagner cette race. Il joue vraiment safe. D'accord, Chuckle qui a fait méga combo. Toodos qui est effectivement super safe. Mais du coup, maintenant, il a fait le max combo. Il s'en fout. Il se casse. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je me demande si ce n'est pas au chrono. Il y a 31 combos, il devrait y arriver. Il ne devrait plus faire le combo. Je ne sais pas. Il ne faut pas attendre que le chrono s'épuise peut-être. Je croyais qu'il fallait aller au bout. Ah, peut-être que je dis de la merde. Non, si, je crois qu'il y a un bout. On va vérifier. Parce que là, vu ce qu'ils sont en train de faire tous les deux, vraiment l'impression qu'ils doivent attendre que le chrono s'épuise en fait. Parce que là, il n'y a ni l'un ni l'autre qui a l'air extrêmement pressé en fait. Ils attendent en fait. Ils s'en foutent. Et alors le mec a la fuck given 0 quoi. En train de causer avec sa passagère. Et en train de causer un bouchon assez dantesque. Ah mais un bonne dame, il n'y a plus de saison. Le taxi qui est en mode, je suis vénère. Tu vas pas ? Il est en train d'écouter les grosses têtes. Faut juste attendre en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pourquoi il ralentit ? Il a vraiment joué salive dans le sens, je m'en fous, j'ai un timer. Du coup, on peut vraiment voir qu'il y a une seconde d'avance sur l'intimisation, c'est vrai. Très légèrement en avance du coup. Alors là du coup. Ce qui va passer, c'est qu'il va faire hop, dé, et il va pas faire le départ turbo. Là, il le fait maintenant là. Parce qu'en fait, il faut vraiment pouvoir aller tout droit, parce que ça vient de faire le départ turbo. S'il fait un virage avant. Il passe dans la flotte pour aller tâter le drapon. Ouh, il l'a rattrapé. Il avait une seconde d'avance Chuckle. Maintenant, c'est vraiment limite à la frame. Oh, ça va être chaud cette histoire. C'est une frame, voilà. Tudos qui nous fait un petit passage sur deux roues pour la classe. C'est ça. Ouh, le virage était mieux prise par Chuckle cette fois. C'est vraiment serré, il n'y a pas à chier. Tudos qui est un tout petit peu en avance là sur l'ending. Mais quand on a pu voir, c'est vrai, il n'y a même pas une demi-seconde. Ah, il a raté le skip. Il a perdu un petit poil de temps. Un petit poil de temps. C'est vraiment chaud. Alors là, on est parti pour une course en relais. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois, on apporte le passager au point d'arrivée. On va directement récupérer le suivant, etc. Donc, premier récupéré déjà des deux côtés. Je regarde l'écran. On peut voir quand même, il y a un peu de RNG au niveau du trafic. C'est peut-être la même chose. Totalement. Oh, il s'est pris une voiture. Il s'est pris une voiture. Ah, ça va être chaud. Ah, ça ne va pas être évident. Et du coup, là, tous deux, ils partent vraiment. Ouais, c'est vraiment... Il suffit d'avoir la mauvaise voiture au mauvais moment. Ça peut arriver l'accident. Ah, il sort encore une voiture. Ah, le pauvre. Le pauvre, ils se sont enchaînés. Et finalement, il n'y a qu'un dixième. Finalement, ça prouve que... Ça va vraiment se jouer du début à la fin. Surtout, il y a une grosse erreur. Je ne sais pas, un gros mur qui fait un... Bah, à propos de gros mur, là, Tudos, il vient peut-être de nous faire ça, là. Ouais, mais... Oh, bah, Chuckle aussi. Donc, voilà, c'est vraiment le jeu... Hashtag, ça va vite, donc... Ah, Tudos qui vient de faire une grosse connerie. Ah oui ! Oh là 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 ! Le demi-tour au milieu du garage du parking. Il perd 20 secondes. Il perd 20 secondes. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est pas grave. Ah, le mec était en avance du poil de cul. Et là, c'est... Ah, c'est... Craqué à 2 cm du bol de sangrilla. Mais disons que ça peut... Ça dure 15 minutes. Donc, n'importe quelle erreur peut arriver. Là, c'est... Il reste plein d'épreuves. Là, c'est les plus simples. Et plus ça va, plus ça sera dur. Donc, techniquement, le nombre d'erreurs sera plus long. Je suppose. Donc, Shuckles qui est en train de péter les ballons de son côté. Les 20 ballons qui sont déjà pétés. Il y a un défi d'avance en fait pour Shuckles. Alors, mec, il y a un décalage. Nous, on a peut-être en avance. Bah, en fait, si tu regardes le tchat US et que tu nous entends... Oui. Mais dessus, il faut regarder directement sur le stream français. N'est-ce pas. Mais peut-être que... Fais un petit refresh de ton stream au pire. Ou peut-être que c'est nous, par rapport au plateau, qui sommes un peu... C'est possible aussi. Parce que nous, on est à peu près synchro, mais c'est peut-être que par rapport au plateau, on est un peu décalage. C'est vrai que G2 est en direct du plateau de Gaming Live. Même pas. Alors que je suis en direct du plateau de... De Gaming Live. Non, de Gundershofen. Non, non. Voilà. Moi, je suis en direct depuis chez moi. Tout de suite, des images. Défi remporté, en tout cas par Shuckles, qui est toujours largement en avance. Oui, mais une erreur peut être si vite arrivé. Un accident peut si vite arriver. Et nouveau défi de relais avec des poteaux maintenant. Et les poteaux, en fait, le principe, c'est que si vous faites le dérapage pile au bon moment, les poteaux vous caler dans le genre de direction. C'est ça, c'est parfait. Du coup, tu apprends vraiment à jouer le sac et bien. C'est que hop, tu apprends vraiment à bien négocier les virages, genre paf, tu prends le mec, ça enchaîne. Effectivement, le chat nous fait gentiment remarquer parce qu'on ne l'a pas dit, mais Tudos vient encore de faire une petite bêtise sur ce défi-là. Et maintenant, il commence à être sérieusement dans la meilleure race. Parce que là, Shuckles a plus de 50 secondes d'avance sur lui quand même. C'est ça. En même temps, c'est un peu la panique. Je suis en retard, donc il faut que je prenne des risques. Je prends des risques, je fais une erreur et je fais une erreur, je suis en retard. Et ainsi de suite, c'est un peu le cercle vicieux malheureusement. Ce qu'on avait déjà vu hier pour Diddy Congressing, c'est bon, on est un peu en retard, on a raté un skip, du coup on va prendre plus de risques. Finalement, c'est un cercle vicieux. Et là, on vient d'embarquer le monsieur avec son bouquet de fleurs et on va l'emmener pour apporter son bouquet de fleurs à la mariée qui l'attend à l'église. Scénario romanesque ! Ah, scénario plot twist ! All you need is love, Mnach à la Mayenne dans la place. Donc, ça continue. Toujours en avance, c'est extrêmement chou, il faut bien pousser les trucs. En fait, il y a plein d'éléments de décors autour des mecs du côté de Chuckle. DDoS qui est vraiment pas dedans, ils passent dans l'herbe, là... Je ne veux pas dire que c'est mal barré, mais... Et en fait, Chuckle doit récupérer une équipe de foot ou de baseball, je pense. C'est ça, des supporters, je crois, pour aller au stade. Ils vont tous rentrer dans le taxi, c'est le taxi à meilleure capacité du monde, ce truc-là, il faut le savoir. Et bon, après... Ah, finalement, il n'y a plus que 30 secondes de décalage, donc il revient, il revient. Ouais, mais 30 secondes de décalage avec le record du monde à côté, ça devient compliqué. T'alors, il était à 50 secondes, donc toi qui gagnes du temps, tout peut arriver, tout peut arriver. Il faut y croire jusqu'au bout. L'âme d'écart, tout ça, moi, je dis, le RSA, qu'il soit de gauche ou de droite, ça reste un bon RSA. Donc moi, j'y crois, moi, j'y crois en Tudos. L'idée de la fameuse équipe de France, où le Français est 8ème sur 8, et que tu as les commentateurs qui font, mais on y croit jusqu'au bout ! C'est ça ! C'est notre Français ! Non, mais tout est possible. En fait, j'ai dit 50 secondes, ouais, c'est plutôt... Ouais, j'ai peut-être planté quand j'ai dit 50 secondes aussi, c'est possible. Mais enfin bref, toujours est-il qu'au long de ce long chemin escarpé extrêmement étroit, nous allons pouvoir... Et en plus, en pente, hein. En fait, c'est très super monkey ballesque, ce passage-là. Bah, c'est très... C'est un peu ça, c'est très... Bah, c'est très puzzle, finalement. Plus que de l'arcade, c'est vraiment puzzle, quoi. Puzzle et talent. Et à propos de puzzle et de talent, nous passons au jeu de bowling, hein. Parce que quand on joue à Crédit Taxi... Voilà, quand vous jouez à un jeu de taxi, on pense bowling, logique. Bah, bien sûr, jeu de taxi, vitesse, boule de bowling. Trois trous, pareil, boule de bowling. Ah, il vient de rater notre... Shuckles vient de rater le strike, donc voilà. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Là, il y a à peu près... Quoi ? 5 secondes, 7 secondes ? Ouais, à peu près 6 secondes. Oui, oui, une petite erreur peut arriver de tous les côtés, finalement. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est peut-être pas encore fini, effectivement. Ah non, je lui dis... Et il viendra le rater une deuxième fois. Oh là 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 là. Et là, Tudos passe devant. Et là, Tudos qui repasse devant, du coup... Parce que du coup, il vient de se planter aussi. Oh là là là, mais c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Oh là là, c'est... On voit vraiment qu'il faut être précis, en même temps, rapide. C'est l'enfer. Encore une fois, le speedrun ne prend pas forcément hommage à ce genre de choses, mais c'est des défis qui sont vraiment très durs quand vous jouez en casu. C'est ça. Je n'ai pas besoin de viser des trucs précisément. Enfin, tu fais ces virages comme il faut et ça va. On y croit, on y croit. Et là, je crois... Alors, est-ce que c'est déjà la dernière mission ? Non, je crois. Non, il y en a d'autres derrière. C'est 15 minutes à peu près, le truc. Donc, on a encore... Souvent, ils ont fait des erreurs. Il y en a encore. T'inquiète pas. Avec l'intégralité d'une maison de retraite dans le taxi. C'est moi-même une fanfic que j'avais écrite il y a quelques années. Tout de suite, des images. Et donc, là, on va devoir les accompagner à chaque fois sur des petits morceaux du ponton. Des morceaux assez précis, comme vous le voyez, qui sont toujours un peu situés en bout de piste. Donc, on a quand même très rapidement la possibilité de passer par-dessus bord et d'envoyer une amie à la flotte. Donc, en plus, à chaque fois, il fait vraiment le départ turbo, le DRD. Enfin, marche arrière, marche arrière, bouffe, accélération. Donc, il faut qu'il ait vraiment la bonne trajectoire. Parce que s'il fait un départ turbo qui tombe dans l'eau, bah, c'est mal barré, quoi. Ah ! Ouh ! C'était limite là, Chuckle ! Enfin, du coup, t'es un peu d'avance. Il y avait une demi-roue dans le vide, on est d'accord. C'est ça. Et Edidos qui, du coup, a 10 secondes de retard maintenant. 6 secondes, 6 secondes à peu près. Donc, il était à 6, lui, il est à 10. Un peu près 6 secondes. Mais on y croit. Oui, il peut se rattraper encore. Et là, on se met au défi final. Et le défi final, ça va être un long parcours à faire pour Chuckles. Pour ramener ce punk à crête, eh bien, d'un bout à l'autre de la map, le plus rapidement possible. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, pour faire un casque, vu que c'est généré aléatoirement, la RNG peut être très dur. Enfin, la RNG, pour qu'il ne se passe pas, random number generator. En gros, elle a la chance, vu que les voitures sont générées à chaque fois en début de partie. Le facteur aléatoire. Le facteur aléatoire. Oui, on est en France. On fait que le RNG, tout ça. Mais oui, finalement, il peut avoir, finalement, des voitures au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il peut se faire totalement avoir sa trajectoire. Vous avez vient de rater un saut. Vous voyez le Pizza Hut sur le côté ? Oui, le Pizza Hut des vraies marques avec des vraies gens. Tu sais, c'est un peu un vrai jeu avec des vraies marques. Realisme absolu. En fait, c'est une simulation. Une simulation de pub. Levis, KFC, voilà. Levis, KFC. En fait, basiquement, ce qu'on essaie de dire, c'est que Crazy Taxi, Grand Tourismo, c'est à peu près la même chose. Oh, s'il vous plaît, Crazy Taxi, c'est rigolo. Sauf que dans Grand Tourismo, il n'y a pas de Levis et pas de KFC. Tout douce, il s'est tapé tellement de bagnole, le pauvre. C'est mal barré. Oh, Chuckles qui vient de faire un gros stop and go aussi. Ouh là là, il rebondit. Il fait un rebondisseur là. C'est plus du taxi, c'est du billard là. Ça manque un peu d'annoturbo. Ah, il s'est pris le bus. Ah, mais qu'est-ce qui... Ouh là là, Chuckles ! Oh, gros stop and go chez Chuckles quand même là. C'est ça. Et Dido, ce qui est vraiment... Oh, il revient finalement. Ça va pas se mettre en force, bordel de cul. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Oh non, il se reprend un truc ! Ouh là 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 là, on y croit. Je suis en train de regarder sur les... Essayer de repérer où ils sont. Mais oui, c'est plus le modèle en France, la France tout foncée. Mais c'est vrai, ils ont 3 secondes de décalage à l'heure actuelle. Il suffit d'une dernière remédie de Chuckles. Il suffit juste d'avoir la mauvaise voiture au mauvais endroit. Et c'est fini. Enfin, c'est fini et c'est dommage, on va dire. C'est dommage. Il y a quand même Chuckles qui a toujours un peu d'avance. Mais ah là là là, on y croit. Comme si tu chopes le petit tremplin qui lui permet de voler au-dessus de 2-3 bagnoles, c'est hallucinant. C'est pour ça, il suffit d'une petite erreur et finalement les deux peuvent se doubler ainsi de suite. On va avoir moins que c'est le joueur d'exception, même ils font qu'il revienne, ils se rattrapent, l'autre le rattrape. Il y a encore 4 secondes d'avance pour Shuckles mais comme dit ça ne peut se jouer à rien du tout, il suffit de se jouer à un mauvais manuel au moment. Il suffit de prendre un bus, un mauvais virage et c'est fini. Et pour l'instant il est bon. Ça vous permet aussi de constater que la map de Credit Exit est quand même assez grande. C'est ça, malheureusement quand on est un joueur casual, on n'arrive pas jusque là. Au mieux on arrive à la ville, tu vois ce qu'on avait tout à l'heure. Mais perso je n'ai jamais été jusque là, je n'ai jamais vu cet endroit quand j'ai joué personnellement. Rarement. Shuckles a de l'avance. Là vu qu'il y a moins de moitié, il y a le risque de gagner, à moins de faire une grosse erreur. Surtout que là on se rapproche vraiment très très rapidement de la fin qui est juste là. Oui c'est gagné pour Shuckles. C'est gagné. C'est quand même beaucoup de rebond rebondissements, beaucoup d'erreurs mais... C'était beau. Mais du coup je me demande si Shuckles ne viendrait pas de battre son record. Parce que je crois que Shuckles a terminé autour de 15.05 pour Shuckles parce qu'on avait bloqué le temps à DDoS. Et le WR de Shuckles était à 15.10. Bon on va voir. Il n'y a pas de standing ovation donc je vais garder la jurisprudence Sinaé. Il m'a expliqué s'il n'y a pas de standing ovation c'est qu'il n'y a pas de world record. Mais ça reste un beau temps. Tu fais quoi le world record de 15.06 ? 15.10. 15.10. 15.10, 15.11 ça va. C'est joli. Franchement pour une race les deux, le deuxième arrive à 15.11, une seconde avant, une seconde après ça va. Ça va il n'y a pas... C'était vraiment très joli. Une très très belle partie, très très belle partie de la part des deux runners. Et si mes souvenirs sont bons et si j'ai bien compris on va avoir droit et on va avoir droit à un petit bonus. Et encore merci à la France d'avoir claqué le RSA pour avoir le RSA. C'est vrai. GG à tous ceux qui ont donné, GG à ceux qui donnent pour les défis. Les défis, qui donnent tout court, qui achètent un humble, qui achètent un t-shirt, qu'importe. Même si vous RT ou que vous RT plus follow et que vous parlez sur Facebook. Ou que vous mettez sur Facebook ou sur Google plus. C'est ça qu'importe. Même si vous communiquez autour de l'événement c'est déjà super sympa de votre part et ça aide quoi qu'il arrive la JDQ. Bon donc là vous allez voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas Crazy Taxi parce que peut-être que certains d'entre vous sont un peu jeunes et ont découvert le jeu vidéo avec les Xbox et les PS3. Donc oui en fait là en gros ça va vraiment être le vrai jeu. Le principe de base du jeu c'est qu'en fait on a un timer et qu'on récupère quelqu'un, on gagne un peu de temps et il faut ramener quelqu'un à un endroit précis. Et plus on la ramène rapidement, plus on gagne d'argent et plus on fait des trucs de foufou le jour là on est près des voitures, on fait des dérapages, on gagne des pourboires. On saute. Donc voilà on peut sauter mais c'est assez chaud en fait. Mais là surtout au début de la map on a l'espèce de machin dans les rue de San Francisco qui fait gravement temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas que fait cet homme. Ah il va peut-être essayer de faire monter le pourboire avant de raccompagner ou alors il essaye de se mettre lui-même une difficulté parce qu'il fait du pourboire. C'est pour le S-Rank en fait. Ouais parce qu'en fait le S-Rank c'est pas vraiment le temps mais c'est vraiment la thune. Donc il va vraiment faire monter le pourboire et hop le combo parce qu'à chaque fois un pourboire c'est plus un, plus du tout. Donc ça fait 52, 53, là il fait bouger la thune, bouger la thune et jusqu'au bout à être près du timer pour après reprendre quelqu'un. 5000 balles de l'RSA déjà. 5000 balles de l'RSA, on va claquer le RSA au PMU bien sûr. Tellement de rêves, tellement de fantasmes. Et en fait ils vont arrêter la run là directement c'est ça ? C'est un concept en fait. D'accord. Bah pour faire la thune tu vois. Bah ouais du coup c'est bon 5000 balles. T'as un peu un live AMV. On a un S-Rank. Tudos nous a fait le S-Rank direct en fait. C'est ça. C'est tellement un run AMV c'est bon bah je fais 30 secondes de jeu et après je mets 50 000 pubs et hop 5000 dollars quoi. N'empêche 5000 balles avec un client que t'as traîné sur 2 km. C'est vraiment un taxi ça. Il n'y a pas de problème. C'est un taxi parisant il n'y a pas d'embrouille. Ah non c'est réaliste. On vous a dit simulation les mecs. C'est de la simu. Il n'y a aucun problème. Et ça il bourre les dons. Alors du coup il y avait un deuxième défi pour le Crazy Rank mais je pense que ce n'est pas fait. Oui non je pense que ça va être non. Et il y a quoi derrière ? Après il y a du Monkey Ball. Et le joueur est ici ou pas ? Alors c'est une bien bonne question. Oui il est dans l'AFK pour l'instant mais je suppose qu'il n'a pas tardé à nous rejoindre. Alors du coup avant de ça on va vite regarder le planning et quand est-ce que toi tu as de nouveau d'autres commentaires pour que tes fans en délire ? Logiquement alors au pire des cas je suis demain mardi mardi pour du contrat vers 9 heures avec Dingo Drôle et demain encore vers 11h30 alors je sais pas si ça a encore changé vers 11h30 je serai avec Dingo Drôle encore pour l'aider sur River City Ransom. Non pour l'instant c'est effectivement 9h et 9h30. Ah du coup il vient d'arriver. Alors je vais vous laisser des bisous continuez à bourrer les dons, partagez RT, follow, like quoi qu'il arrive participez HDQ de près ou de loin et une bonne journée et bon courage pour encore les commentaires. Merci beaucoup G2 merci à toi et très bonne journée à toi aussi. En fait je suis pas tout à fait AFK. Ok voilà très bien, il est là, il est là toujours. Trac ! Toujours, toujours. Des bisous, mais merci pour les commentaires c'était super cool. Bah écoute on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. Exactement et personne ne t'en veut pour ça. Si si, à mon avis il y a des gens qui doivent me placer. On se disait avec G2 qu'il y a le fan en France de Crazy Taxi qui se trouve regarder le stream et aller me faire, putain ils racontent n'importe quoi les deux, ils y connaissent rien quoi, putain de Donc voilà. Fais gaffe quand tu te décoreras du TS, peut-être qu'il y aura quelqu'un derrière toi qui voudra ta mort. Oui c'est ça. Enfin déjà il faut qu'il trouve Wunder Schoen, le mec à mon avis on est safe. Donc...